Déjà des choses à dire, déjà de Netflix, bah ouais. Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas, on revient sur ces 7 matchs. Donc pour l'instant, il y en a 3 demain. Il y a évidemment Strasbourg, Metz, Lille, Nantes et PSG Nîmes. Deux matchs au moins à suivre évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot. Demain on lave les amis. Donc, Monaco-Lyon, 3 buts à 0. OM Reims, 2 buts à 0 pour Reims. Et oui, surprise, Dijon-Saint-Etienne, 2 buts à 1 pour les Céphanois. Un but à 0 pour Rennes. Brest-Toulouse, un but partout. Nice a mis un 2 buts à 1 à toute fin. Et Angers-Bordeaux, le carton, 3 buts à 1. Il y a même eu un but de refuser évidemment pour Jeff, Rennes, Adelaide. Les Angevins, costauds, on verra le classement à la fin du match. On continue, on commence plutôt avec évidemment le match entre Monaco et Lyon. Et j'ai mis l'ami Lecomte. Bah ouais, je me dis dans quelle galère il est embourbé l'ami Lecomte. Super gardien évidemment, acheté très très cher. 28 balais, équipe de France. Voilà, beau gosse. Tout lui passe bien. Mais là, il est dans une... je sais pas. Dans un traquenard, j'ai l'impression, Glick. C'est pas mal, hein ? C'est un peu vieillissant. Panso, voilà, il n'est pas non plus d'assurance-to-risque. Mais quand tu vois le milieu de terrain, franchement, qui est censé faire le bouclier de ta défense, t'as Jemerson Heinrich. Non mais what the fuck, sans déconner. Et Fabregas, donc, qui est en déambulanteur. Truc de ouf, quand même. Jemerson, c'est déjà moyen en la défense centrale. Mais c'est tout ripou milieu de terrain. Heinrich, n'en parlons pas, franchement. Il manque du recrutement à Monaco. Pourtant, ils ont de l'argent. Je ne comprends pas, franchement, qu'est-ce qui se passe. On en parle avec Tarek dans le grand écrasage. Mais je ne piche pas tellement Monaco, là. C'est très inquiétant. Je les voyais plus haut sur le papier, avec des Golovin et Fabregas, avec des Jason Martins, ce qui était très très faible aussi. Mais là, je suis très très inquiet, franchement, pour les Monégas, honnêtement, franchement. Bah, Dembélé, il est très fort. C'est un dragster pour moi. Il a une puissance folle, franchement. Il a fait des contrôles orientés, pivots, comme ça, face aux défenseurs. En même temps, c'est Klik et Panso. Franchement, impressionnant. La tête, elle est monstrueuse. Honnêtement, Dembélé est parti pour une grosse saison. Et Lyon, je pense, comme d'habitude, fait des débuts en boulet de canon. Ça, c'est cool. Parlons maintenant de Marseille. Avec un 2 sur 10, dans tous les journaux, pour Valère Germain. Fantomatique. Tu ne peux pas jouer le podium, même le top 5, avec Valère Germain. Nice veut le récupérer, mais qu'il y aille, honnêtement. Franchement, Nice, peut-être, qui va exploser là-bas. C'est un bon club pour lui. Peut-être que c'est un bon environnement pour lui. Mais Marseille, par rapport à son père, par rapport à Jean-Saint-Ré, par rapport à son niveau, ce n'est pas pour lui. Du coup, Marseille a été défait à domicile avec les huées du stade. C'était juste incroyable, franchement. Et c'est déjà inquiétant. Oui, Beneto est rentré en jeu. Payet, sur le côté, c'est vrai que ce n'est pas Ouz. 4-3-3, c'est plutôt un numéro 10. Il ne va pas retrouver ses jambes d'antan. Franchement, le milieu de terrain, ça manque énormément. Même si Gustavo a fait un bon match. La défense, bordel, sans déconner. Marseille, c'est déjà décevant dès le début. Dis-moi dans les commentaires, les amis, de ce qu'on a commencé. Et puis Reims, Reims qui a fini 8e l'an dernier, avec Souk qui a marqué un but. Et Vulaida aussi. Mais je vois, franchement, en Reims, pourquoi pas une surprise. Ou au moins un tube de l'été. Ben ouais, parce que mine de rien, c'est costaud défensivement. Ça fait le dos rond. Marseille a tiré 10 fois et 2 tirs cadrés. Ils ont tiré 8 fois et 5 tirs cadrés et 2 buts pour les Rémois. Réussite ou pas. Mais Reims, c'est cohérent. Ça joue en hérisson. Ça part comme ça à volo. C'est quand même intéressant, pour le moment-dits. Allez, on continue. Évidemment, avec les autres matchs, pour moi, qui ont été intéressants. Avec donc Bordeaux contre... Angers, tu serais dit, franchement, Bordeaux, avec Kossani, avec tout le recrutement, ça va être monstrueux, franchement. Eh ben, Angers s'est fait mener 1-0 avec la frappe de Depréville qui était monstrueuse. Il y a les coups francs, maintenant, c'est chelou Depréville. Et Angers, après, a marché littéralement. Il y a eu 4-1 avec un but refusé. Il y a eu beaucoup de variole. Jeffrey Nadéléide, monstrueux. Je ne sais pas s'il partira. En tout cas, Mangani, c'est un truc de ouf, franchement. C'est une équipe qui a la dalle, qui ne lâche rien, mais mentalement mener 1-0 à domicile. C'est la première journée, ça ne veut rien dire. En tout cas, Angers et Reims, franchement, bonne surprise, en tout cas, bonne surprise, franchement. Et du coup, j'ai mis Kostil, parce que Kostil, j'ai vu Saganache, il était un peu comme Le Comte. Des projets chelous, tu vois. Bon, après, la belle endormie, comme Disney qu'il a à chaque fois Bordeaux, mais je trouve ça bizarre. Voilà, je trouve ça bizarre. Bordeaux, tu ne te sens pas vraiment le projet. Il y a des thunes, il y a les Américains, il y a Kostil, et alors ? Qu'est-ce qui se passe, franchement ? Ça a démarré bien, mais après, ils se sont fait marcher dessus par le scot d'Angers. Donc, Bordeaux, encore une fois, c'est l'air chelou. Saint-Étienne, maintenant, avec Amouma, qui, franchement, je ne voyais pas Amouma dans une forme hôtel. Il était vraiment intéressant. Saint-Étienne, attention. Du M-Villa, du Cazerie, peut-être en cours de forme, un petit peu, avec Labidoche, Amouma, avec Buanga, le Perrin. C'est intéressant, franchement, le Debussy sur le côté droit, Ruffier qui est toujours bon, qui a sorti vraiment, peut-être grâce à lui, où ils ont gardé le score. Saint-Étienne, peut potentiellement, gêner quelqu'un sur le podium si Marseille-Monaco ne fait pas le taf, voire Lille-de-Main. C'est clair. Dijon, là, c'est l'inquiétude pour moi. Tabarez marqué un pénalty, là, je suis inquiet. Pourtant, ils ont poussé de haut, franchement, mais c'est trop faible parce que tu as perdu l'ami Saïd, tu vas perdre, tu as perdu Iambéret, tu as perdu aussi, enfin, City, voilà, ça ne va forcément pas se baser sur lui parce qu'il va partir, je pense, mais tu ne renforce pas non plus tellement, quoi. Dijon, avec le changement de coach et tout, Gaducru, Jobard, peut-être, mais ça sent mauvais quand même pour les Dijonais. Pour les Aménois, les amis, avec le premier but de l'ami Chadra Akolo, bah oui, carrément, il rentre, il marque, il pensait justement avoir fait plus dur et égalisé, une belle histoire quand même, franchement, pour cette nouvelle recrue qui a joué la canne, mais avec Dante et le capitaine et Erel et Dante, c'est la défense centrale qui marque. Et alors, il est sur Maillot, il est content, et voilà, 2-1. Mais c'est ric-rac. Nice, pareil, le projet, ils ont été rachetés par un milliardaire, ça sera l'année prochaine, je pense. On en parlera avec Alex De Castro, justement, qui est fan de Nice. Je pense que Nice, ce n'est pas pour cette année, même si là, c'est bien, c'est une victoire chez toi, 2-1 contre quelqu'un qui jouait le maintien l'an dernier, tu vois. Donc, pour la prétention à jouer plus haut, on verra les amis, ce qui se passera en tout cas. On continue évidemment avec le match, donc Andy Delors qui avait un pénalty pour au moins égaliser un partout et Flavien Tec qui a fait un mauvais geste qui je pense prendra 2 voire 3 matchs de suspension avec ce truc un peu isolé où il met un coup d'épaule après dans Mendes. Mendes le cherchait avant mais ce n'est pas la peine de répondre. Du coup, ils vont perdre leur recrut phare 9 millions d'euros à Rennes. Ils ont tenu le coup avec un but de Jérémy Morel, mine de rien. On se demande pourquoi il était là. Il marque un but d'entrée quoi. Bah oui, c'est quand même pas mal moi je trouve. C'est assez intéressant. Donc, Rennes sans Sars avec Nian qui était intéressant. Il manque des recrues, il manque peut-être un milieu de terrain, il manque peut-être un def central. En tout cas, Morel le papy fait le taf et ça c'est cool les amis. On passe maintenant du côté de Brest-Toulouse. Alors lui, l'a mis aux traites, on le pensait partant du côté de Brest, il a fait le taf, il a marqué un but et tu te dis c'est parfait. Mais la nouvelle recrue évidemment, Koulouris, le Grec, tout comme Shadrach Akolo, il a marqué un but et potentiellement il va donc ramener un bon point du match nul parce que je ne voyais pas du tout franchement à Francis Leblé dans une ambiance survoltée les Toulousains faire quelque chose. Toulouse, Dijon, ça m'inquiète un peu de haut, les amis. Allez, c'est parti avec les classements. Donc ça ne veut rien dire évidemment les classements. Avec donc les équipes à trois points, on va dire Lyon, Angers, Reims, Nice, Saint-Etienne, 1 point pour Brest et Toulouse. Les équipes à 0 point évidemment, donc Lille joue demain tout comme Metz, les amis. De la partie du classement avec donc Nantes, 0 point, ils jouent demain, Nîmes aussi, Strasbourg aussi et Paris demain aussi. Amiens, donc 0 point, ils ont perdu. Dijon à 0, Montpellier à 0, Bordeaux, Marseille, Monaco. Alors de gueule, ça fait bizarre évidemment mais ils ont 0 point, c'est la première journée ça ne veut rien dire en tout cas, voilà pour le résumé de hier et d'aujourd'hui les amis, on se retrouve demain pour Lille, Nantes vers 14h15 en gros, on enchaînera directement sur le même live pour Strasbourg, Metz les amis, ça va être juste énorme le derby, le classique de l'Est et le soir il y aura Pégini mes amis, je vous kiffe de haut, n'hésitez pas à vous amener à la chaîne, partager la vidéo, mettre un petit pouce pour récompenser le travail et je vous laisse salut, 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 et salut les amis, ciao ! La voix est un petit peu en train de partir déjà, ouais quand même.